Alors, dans cette vidéo, on va considérer un sous-espace V de Rn Donc V, on dit que c'est un sous-espace de Rn Donc on prend V, un sous-espace de Rn Et on va supposer qu'on connaît une base de V Donc on va dire que la base de V est composée des vecteurs V1, qui est le premier vecteur de la base V2, etc. jusqu'à Vk, le dernier vecteur de la base Donc ça, on a dit que c'est une base de V Donc on a notre sous-espace, on a une base de notre sous-espace La première chose qu'on sait, c'est que la dimension de V, ça correspond au nombre de vecteurs qu'il y a dans sa base Parce que tu te souviens qu'une base, c'est composé de vecteurs qui génèrent le sous-espace Et qui sont linéairement indépendants Donc on sait que la dimension de V, c'est égal au nombre d'éléments dans ma base Et ici, il y a combien de vecteurs ? Il y a V1, ça fait 1, V2, ça fait 2, etc. jusqu'à Vk, ça fait k vecteur Donc on sait que la dimension de V, c'est k ici Et la question qu'on se pose, c'est qu'on connaît la dimension de V Mais quelle est la dimension du complément orthogonal de V ? Donc la question qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo C'est quelle est la dimension du complément orthogonal de V ? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo Et pour essayer de répondre à cette question On va commencer, on va prendre une matrice On va prendre une matrice A Et on va dire que cette matrice A, elle est formée En fait, ces vecteurs colonnes sont les vecteurs de la base de V Donc le premier vecteur colonne, ça va être V1 Le deuxième vecteur colonne, ça va être V2 Etc. jusqu'à la kième colonne, ça va être le vecteur Vk Donc ça, c'est ma matrice A Donc les vecteurs sont des vecteurs colonnes, comme ceci Et du coup, la dimension de ma matrice A On a dit qu'il y a combien de lignes ici, ces vecteurs sont des vecteurs de Rn Donc ça veut dire qu'il y a N lignes, chaque vecteur a N composants Donc il y a N lignes, on a dit, et combien de colonnes ? Le nombre de colonnes, c'est facile, il y en a autant que de vecteurs Donc il y a k colonnes Donc ma matrice A, c'est une matrice N fois k Et alors maintenant, en quoi cette matrice, elle est reliée à mon sous-espace V ? Alors en fait, le V, on a dit que la base de V, générée V Donc ça veut dire que V, c'est égal au vecte de mes vecteurs V1, V2 jusqu'à Vk Le sous-espace V est généré par les vecteurs V1, V2, Vk Et en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que le vecte des vecteurs colonnes de A C'est aussi égal à l'image de A Ça, c'est aussi égal à l'image de ma matrice A Donc voilà, le lien entre cette matrice et mon sous-espace V C'est que V, c'est égal à l'image de A Et alors ce qu'on sait aussi, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente C'est que le complément orthogonal de l'image de A Donc on écrit comme ceci Là, c'est l'image de A Et pour prendre son complément orthogonal, je l'écris comme ceci Ça, c'est le complément orthogonal de l'image de A Et il est égal à quoi ? Il est égal au noyau de la transposée de A Le complément orthogonal de l'image de A est égal au noyau de la transposée de A Et c'est quoi en fait la transposée de A ? Si on l'écrit A transposée Donc déjà, c'est une matrice qui va être K fois N Et va être égal à quoi ? Ça va être égal à une matrice dont les vecteurs lignes sont les vecteurs colonnes transposées Donc le premier vecteur ligne, c'est V1 transposé Qui est du coup, c'est un vecteur ligne Le deuxième, c'est V2 transposé Et le KM, c'est VK transposé Donc ça, c'est ma matrice A transposée Qui est composée des vecteurs lignes qui sont égaux aux transposés des vecteurs colonnes de ma matrice A Alors qu'est-ce qu'on sait sur cette matrice transposée de A ? On sait, et ça c'est une règle générale Que le rang de ma matrice A transposée Alors le rang, c'est égal à la dimension de l'image de ma matrice A transposée Plus la dimension du noyau de ma matrice A transposée La somme des deux, du rang de ma matrice et de la dimension du noyau Ça me donne N N étant, ici on a pris dans RN C'est le même N qu'on a ici et qu'on a ici Alors d'où ça vient ? Ça, on l'avait vu il y a quelques vidéos déjà On avait pris une matrice En fait, on va essayer de revenir juste très rapidement sur comment est-ce qu'on a obtenu ça Si on prend une matrice quelconque Donc là je ne parle plus de ma matrice Donc je vais prendre une nouvelle matrice par exemple qu'on va appeler B Je vais prendre une matrice B Et je vais dire qu'elle est formée des vecteurs B1 Des vecteurs colonnes B1, B2, etc. jusqu'à BN Cette matrice Je peux trouver la matrice échelonnée réduite Qui correspond à la matrice B On a dit ma matrice échelonnée réduite Et elle est sous quelle forme ? En fait, ça va être une matrice Où je vais avoir mes pivots Par exemple ici, je vais avoir 1 et D0 Ici, je vais avoir 1, 0, 1, 1 et D0 Ici, je vais avoir une autre colonne Je ne sais pas comment elle est Ici, je vais avoir une autre colonne Ici, je vais avoir 1, 0, 1, 0, 1, 1 et D0 encore Et etc. Ça va continuer Et ce que je sais de cette matrice Donc là, j'ai mes colonnes avec des pivots Ici, ce 1 là, c'est un pivot Ce 1 là, c'est un pivot Ce 1 là, c'est un pivot Et ce que je sais C'est que l'image de cette matrice B En fait, on connaît une base Si on prend les vecteurs colonnes De ma matrice échelonnée réduite Qui correspondent au pivot Je peux obtenir En fait, en prenant tous les vecteurs colonnes Correspondant au pivot J'obtiens une base de l'image de A Donc, tous ces vecteurs colonnes ici Forment une base de l'image de A Et si je veux avoir une base du noyau maintenant de A Comment est-ce que je la trouve ? Et bien, en fait, je prends toutes les colonnes Correspondant à des variables libres Et si je ferme une famille avec tous les vecteurs Correspondant aux variables libres Je vais obtenir une base du noyau de ma matrice B Et du coup, on voit, en fait, ici On a N colonnes dans cette matrice Et du coup, la dimension de l'image de B Plus la dimension du noyau de B Ça va bien me faire N Qui correspond aux N colonnes de ma matrice Donc voilà, ça c'était juste un petit revenir sur ce qu'on avait vu Pour bien comprendre d'où ça vient Le fait que le rang de la transposée de A Donc, la dimension de l'image de la transposée de A Plus la dimension du noyau de la transposée de A Ça me donne N Et alors, on avait aussi vu que le rang de la transposée de A Ça, c'est égal au rang de A directement Le rang de la matrice transposée est égal au rang de la matrice Donc, si je réécris cette égalité ici J'ai le rang de A Plus la dimension du noyau de la transposée de A Qui est égal à N Alors maintenant, ce rang de A, si je le réécris Je l'ai écrit, bon, ça on le sait Ça, c'est la dimension Le rang de A, c'est la dimension de l'image de A La dimension de l'image de A Donc, la dimension de l'image de A Plus la dimension du noyau de A transposée Est égale à N Et si on continue C'est quoi l'image de A ? On l'a vu ici L'image de A, c'est égal à V Donc, ça veut dire que ça, c'est la dimension de l'image de A C'est aussi la dimension de V Et la dimension du noyau de la transposée de A On a dit que le noyau de la transposée de A C'était égal au complément orthogonal de l'image de A Donc, ça, c'est aussi la dimension Du complément orthogonal de l'image de A Et donc, le complément orthogonal de l'image de A, c'est quoi ? C'est le complément orthogonal de V Donc, ça, c'est la dimension du complément orthogonal de V Et ça, c'est égal à N Donc, nous, ce qu'on voulait obtenir C'est la dimension du complément orthogonal de V En fait, c'est ce qu'on a ici Ici, on a que la dimension de V Plus la dimension du complément orthogonal de V Est égale à N Quand on a V qui est un sous-espace Je le rappelle, V c'est un sous-espace Un sous-espace de R, N Et le N qu'on a ici, je le rappelle C'est bien le N qu'on a ici C'est la dimension de R, N Voilà, du coup, dans cette vidéo On a vu quelle était la dimension Du complément orthogonal d'un sous-espace de R, N Et je te dis à bientôt pour la suite Et je te dis à bientôt pour la suite Sous-espace de R, N Et je te dis à bientôt pour la suite